... Alain, dernière question. Je suis un peu désolé parce que ma question est beaucoup plus terre à terre, elle n'est pas de type conclusive. J'aurais dû la poser beaucoup plus tôt. Si ça concerne Barozo, il est rhabillé pour l'hiver. Non, je suis frappé qu'au cours de ce débat, on a évoqué un tout petit peu le contrôle interne, on a un tout petit peu évoqué les régulateurs. Or, on sait que ces régulateurs ont demandé au secteur bancaire de mettre en place à la fin des années 90 et au début des années 2000 une fonction compliance extrêmement nourrie au sein des établissements bancaires. Et donc on se trouve aujourd'hui à la tête d'armée de compliance officers à peu près partout dans les banques. À ces compliance officers, on a demandé au cours des dix dernières années de concentrer leur travail sur la lutte anti-blanchiment, ce que je crois qu'ils ont fait d'une manière tout à fait convenable. Et pendant qu'on mettait des centaines de millions d'euros ou de dollars sur la lutte anti-blanchiment, on s'occupait à peine des conflits d'intérêts et encore moins des CDS, etc. Et donc ces braves bataillons de compliance officers, est-ce qu'ils n'ont pas un rôle à jouer demain pour entraîner un peu plus de morale dans la finance ? Et puis, j'aimerais bien avoir rapidement un éclairage là-dessus. Et puis pendant que j'y suis, j'ai posé une question subsidiaire. On a évoqué la possibilité d'un régulateur mondial. Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas un gros problème entre le régulateur anglais et le régulateur américain compte tenu de la compétitivité permanente qu'il y a lieu d'établir entre la place de New York et la place de Londres qui, en fait, font la finance mondiale ? Rali ? Oui, par rapport à... C'est très pertinent la remarque sur le compliance parce qu'en fait, on peut très bien imaginer que ce compliance se transforme un peu en une sorte de comité éthique, si vous voulez, ou de RSE, puisque c'est plutôt ça. Aujourd'hui, la RSE n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais on peut très bien imaginer que comme on a fait par rapport à la lutte anti-blanchiment, on peut très bien imaginer d'autres sujets. Par exemple, quelque chose qui pourrait se faire, c'est voir un peu où les prêts sont donnés. D'ailleurs, je pose une question. Est-ce qu'il ne faut pas rompre et faire la transparence, c'est-à-dire qu'on puisse savoir dans les bilans de banque à quoi servent les prêts et qu'est-ce qu'ils font ? Donc je pense qu'effectivement, cette fonction compliance peut évoluer vers quelque chose d'autre. D'ailleurs, c'est ce qui se fait dans la banque islamique puisqu'il y a ce qu'on appelle un comité de conformité, mais c'est conformité aux principes éthiques. Charles-Henri, vous quatre, en fait, comme ça, ça fait la conclusion maintenant. Non, mais c'est plus réponse à cette question. Moi, je partage entièrement ce sentiment qu'il y a des choses que la surveillance bancaire a su faire et des choses qu'elle a complètement laissé passer. Donc moi, quand j'étais banquier, je constatais exactement la même chose que vous, monsieur. La lutte anti-blanchiment, le contrôle des succursales et des risques, la commission bancaire était là pendant des semaines, faisait un travail d'ailleurs tout à fait remarquable qui nous obligeait à avancer. Quand on montait dans les salles de marché et qu'il fallait examiner les modèles dits de valuatrices qui sont au cœur des problèmes qu'on a vécu, qui ont permis simplement de manier des produits totalement illiquides, sans fonds propres, comme je le disais tout à l'heure, à ce moment-là, la surveillance venait 8-10 jours. Regardez le modèle, formidable, bravo, je vous donne le meilleur coefficient et on y allait. Si vous étiez sérieux, comme nous, HSBC, ça se passait très bien, finalement, mais les modèles n'étaient pas vraiment critiqués. Bon, pour quelle raison ? On aime bien travailler dans sa zone de confort. Deuxièmement, les types qui font de la banque gagnaient beaucoup, beaucoup plus d'argent que ceux qui les contrôlaient et donc la lutte de la compétence était relativement inégale. Et donc les choses étaient devenues totalement impossibles. Et donc ce sujet de la surveillance est un sujet qui a été oublié, qui a été d'ailleurs fragmenté. Ce qui est absolument extraordinaire de voir, c'est qu'il y a 30 ans, vous auriez eu un problème, c'était le gouverneur de la Banque de France qui traitait tout sur tous les sujets. Les marchés, la banque, tout était traité ensemble. Quand les marchés se sont globalisés, quand la banque a rencontré la finance, là, les régulateurs ont commencé à se segmenter en disant, il me faut de la banque, il me faut de la FEC, il me faut... Et les Anglais, d'ailleurs, Northern Rock a été un grand échec de la régulation anglaise du fait de la division de la régulation anglaise. Donc l'unification de la régulation est importante. Et il faut évidemment... Il y a quand même beaucoup de choses à changer. Et moi, ce que je note, c'est que jusqu'à présent, malgré tout, on parle beaucoup, mais que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, il ne s'est quand même pas passé grand-chose. Les seules choses qui avancent comme des gros paquebots, c'est les nouveaux instruments de régulation comme Solvency 2, qui sont des choses qui vont simplement empêcher de financer l'économie. Et quand on dit qui maîtrise ça, je suis désolé de dire que les savoirs sont formidablement fragmentés et que le paquebot de Solvabilité 2, qui est ce grand système de régulation et de ratio dans les assurances, qui va avoir des effets énormes sur le financement de l'économie, eh bien, personne ne dirige véritablement. Une fois que ce paquebot est parti, pour l'arrêter ou pour le faire tourner, c'est extraordinairement difficile et les politiques n'y arrivent pas. D'ailleurs, parce que les politiques, en plus, ne comprennent pas. Et personne ne comprend la totalité du tableau. Il faut qu'on arrête, François. Un mot, un mot à chacun, mais vraiment un mot, là. Il faut qu'on arrête. Vraiment, il va être très court. Je vous propose de généraliser l'anecdote suivante. Louis XVI est désemparé. Il demande conseil à Mirabeau. Mirabeau lui dit, « Sire, quand on voit où les bons esprits ont conduit notre pays, il ne serait peut-être pas inutile d'essayer les mauvais. » Merci, François. Merci, messieurs. Vous avez été parfaitement indisciplinés, mais brillants. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ... 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